et salut à toutes et à tous les amis j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super et toi ça va oui donc je vous présente baptiste c'est lui qui filme mes vidéos donc je remercie beaucoup et vu qu'il peut pas filmer là on va être en caméra enfin on a inversé la caméra donc qui fait que si je prends une carte comme ça vous allez être à l'envers mais bon c'est pas très grave vous verrez quand même le tour et donc je sais pas si vous l'avez remarqué aussi mais il y avait déjà présenté deux tours le tour des gobelets et de la cuillère donc il était deux super tours donc vous pourrez aller les voir si vous voulez donc comme vous l'aurez compris aujourd'hui j'aurai besoin d'un paquet de cartes basique comme ça pour faire mon tour de magie donc bien sûr le jeu peut être mélangé voilà il n'y a pas de trucs tout comme ça et bien sûr on peut le donner voilà je vois que tu as envie de mélanger on peut le donner va mélanger à un spectateur voilà donc regardez ici on voit ma tête au sabre regardez vous voyez bon c'est juste une petite anecdote si vous voulez regarder la tête au sabre c'est dans mes vidéos précédentes avec baptiste et du coup pareil on avait non là on avait réussi à mettre la caméra dans le bon sens voilà la tête au sabre vous pourrez aller avoir je mettrai un lien dans la description voilà si vous voulez aller voir et donc voilà donc une fois que le spectateur est satisfait de son mélange c'est bon on lui fait choisir une carte donc attention tu vas la choisir mais la bien contre toi je vais me retourner et tu la montre à la caméra donc ici bien ici pour que tout le monde la voit mais quand je serai retourné parce que comme c'est caméra intérieure sinon je vais la voir hop tu choisis une carte celle que tu veux voilà voilà n'importe laquelle voilà c'est bon et je me mets ici et tu regardes et tu la montres à la caméra c'est bon ok oui tu la recaches c'est bon et ce qu'on va faire c'est que je vais passer les cartes et tu vas me dire stop quand tu veux ici et bien tu vas remettre ta carte et je vais tout simplement continuer de mélanger les cartes et alors avant de à peu près commencer le tour je vais te demander est ce que ta carte est en dessous non non est ce que ta carte est au dessus non non donc c'est ni le 9 de pique ni le 4 de trèfle ok donc ce qu'on va faire c'est que là on peut mélanger le jeu voilà tu peux bien sûr on peut donner bien sûr le jeu à mélanger au spectateur voilà bien évidemment et donc une fois qu'il est bien mélangé en fait je vais vous présenter un peu les différents mélanges du monde donc à celui de bâtisse fait c'est un mélange français donc le mélange français voilà il consiste à hop mélanger les cartes comme ceci d'ailleurs si vous voulez apprendre quelques mélanges n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les mélanges le tuto donc je vous mettrai aussi le lien dans la description donc ça c'est le mélange français après vous avez le mélange américain que vous avez sûrement déjà vu comme ceci on fait tac comme ça voilà après vous avez le mélange américain mais sur table donc c'est comme ça on fait deux paquets hop et on rentre les cartes les unes dans les autres voilà après vous avez le mélange hindou c'est comme ça hop après vous avez le mélange belge alors le mélange belge en fait c'est comme les français puisque vous savez quand on va en belgique comme les belges ils parlent enfin ils ont la même langue que nous un peu on pourrait croire qu'on est en france donc des fois quand ils mélangent les cartes au lieu de faire comme ça il retourne le paquet tac et mélange comme ça voilà bon désolé pour les belges et donc après on a le mélange espagnol donc mélange espagnol on fait deux paquets comme ça on rentre on fait deux éventails et on rentre les cartes les unes dans les autres voilà comme ceci après il y a le mélange russe donc c'est pareil que mélange américain sauf que au lieu d'être comme ça là cette fois ci on est comme ça voilà après on peut bien sûr couper le jeu plusieurs fois voilà donc je réfléchis j'ai fait le mélange français j'ai fait le mélange belge je fais le mélange américain je fais le mélange ah je vous ai fait le mélange chinois j'ai pas fait le mélange chinois donc je vais vous faire le mélange chinois le mélange chinois il est assez compliqué parce qu'en fait on prend des cartes comme ça et on les met dans tous les sens donc on les retourne comme ça hop ce qui fait qu'après pour nous magiciens on est un peu perdu hop tac tac et tac donc ce qui fait que vous avez des cartes dos face vous avez des cartes face dos je te montre hop et si on va à peu près au milieu du jeu il ya des cartes dos à dos ok dos à dos et si on est magicien il suffit de claquer des doigts et instantanément toutes les cartes sans exception pour redevenir dans le même sens et je dis bien sans exception ah attendez si il y en a une qui est retournée je n'en vois pas d'autre on va prendre la carte la retourner et ça serait votre carte non c'était bien 10 de guerre voilà donc comment retrouver de la carte du spectateur donc voilà pour ce tour de magie donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé si vous préférez que je fasse des tours autres que les cartes donc je fais pas trop souvent des cartes parce que je sais que ça revient beaucoup mais ça m'arrive souvent quand même de faire des cartes donc si vous aimez aimer cette vidéo excusez moi n'hésitez pas à mettre un pouce vert à vous abonner à partager à liker ça fait toujours plaisir et sur ce je vous dis à ciao et merci baptiste pour cette vidéo allez salut à tous